RTL Grand Soir, clics à la une Bonsoir Aymeric Partenot, avec vous toute l'actualité sur le net ce soir, plus de légèreté, sur le buzz, ça bouge toujours Hier on nous avait parlé de cette fameuse photo Oh non, on va revenir sur la robe bleue, la fameuse robe bleue et droite On n'est pas sortis de l'auberge Et donc il y a toujours ce débat, et c'est une autre photo Aujourd'hui une autre photo, voilà Le débat n'est toujours pas tranché sur la robe, mais bon c'est pas grave Aujourd'hui internet s'est transformé en une vraie fable de la fontaine, c'est l'histoire du pivert et de la belette Une photo publiée chez nous Le renard et la belette Chez nos confins américains de Buzzfeed vient de faire le tour du monde Cette image du britannique Martin Lemay, où on peut voir un pivert en plein vol, chevauché par un bébé belette C'est horrible, arrêtez Le cliché devient immédiatement viral, les internautes partagent la photo sur les réseaux sociaux En pensant que tout cela est absolument adorable et mignon Comme Christophe On pourrait imaginer aisément que le pivert aide son amie la belette Il a voyagé d'un voile autre du parc londonien La vérité est moins charmante puisque d'après le photographe, le pivert se faisait attaquer férocement par la belette qui tentait de le dévorer Je vous rassure, les deux animaux vont bien Qu'importe les dures lois de la nature, internet s'est mobilisé pour détourner cette image déjà des dizaines de fois Un pivert surmonté de Madonna, de Gandalf, de Vladimir Poutine ou d'une ménagerie tout entière Les réseaux sociaux sont toujours d'une extrême vivacité et réactivité pour ce genre de sujet de fond Elle était belle la photo Bah oui mais bon, ils étaient en train de se manger Un peu de musique maintenant Aymeric Oui alors c'est la période des récompenses Les Césars, les Oscars, les Brit Awards et compagnie Alors c'est au tour de la plateforme de vidéos la plus populaire du monde de remettre ces récompenses Youtube s'apprête à célébrer sa cérémonie maison Avec les artistes qui ont connu la plus grande progression en nombre de vidéos vues sur la plateforme Dans une première vidéo, Youtube liste ces 50 artistes qui cumulent à eux seuls 47 milliards de vues Une paille Cette seule année 47 milliards, vous vous rendez compte ? Non, je ne me rends pas compte Ça fait 47 milliards Je pense pas qu'on en soit là, Christophe Sur RTL.F, on n'est pas loin Ce soir, on a encore un peu de travail Alors en attendant la vidéo qui sera révélée le 23 mars avec les gagnants Voilà quelques-uns des mastodontes de Youtube Il est 4h du matin, je suis au top Alors on est surtout tout seul sur la télévision Oui, je suis tout seul Ça, ce sont les coréennes qui font de la K-pop Le groupe 21 des coréennes donc Yes Deuxième exemple Ah j'adore Ah oui, ça c'est bien Là, il est 4h30 Bon, on revient Donc là, c'est l'américaine Meghan Trainor avec All About That Bass Et puis un troisième exemple Ah, j'adore Là, il est très tard Il y a nos petits-déj C'est un peu plus calme Là, c'est l'Australien et YouTuber Troy Sivan Et bien sûr, dans le lot, il y a tous les One Direction Ariana Grande, Beyoncé, Taylor Swift et Consor Mais je me disais que vous voudriez un petit peu de variété aujourd'hui Merci beaucoup Top 3 pour terminer sur RTL.fr Qu'est-ce qu'il y a le plus buzzer aujourd'hui Et qu'est-ce qu'il y a le plus marché sur RTL.fr Le premier article, je suis désolé pour Agnès Roi, blanche et or, ou bleu et noir La fatigue modifie-t-elle la vision des couleurs ? J'adore Deuxième article Marine Le Pen refuse de prendre un verre avec Madonna Et puis finalement, cet après-midi, elle a accepté à la mi-journée Vous pouvez écouter d'ailleurs sa réaction au micro du rhum chapuis sur RTL.fr Et puis troisième article L'origine des 4 variantes du virus du sida Désormais est lucidée Merci beaucoup Tous ces articles à retrouver évidemment sur RTL.fr Avec toute votre équipe Là-bas, pas loin de chez nous D'ailleurs, tout près du studio Pour nous raconter On est juste à côté On est à 3 mètres Pour nous raconter Voilà, parce qu'on imagine Mais Emery Partono, il vient de très loin Il a fait au moins 3 mètres pour venir du cadeau Au moins 3 mètres Bonnes soirées RTL.fr, 22h30